Musique Jamais un scrutin n'avait été aussi serré dans l'histoire du Gabon. Quelques milliers de voix d'écart à peine entre le chef de l'état sortant Ali Bongo et son principal opposant, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Jean Ping, immédiatement après l'annonce des résultats par le ministre de l'Intérieur, des émeutes ont éclaté. Il y a eu des affrontements entre des manifestants et les forces de l'ordre. Regardez le reportage sur place de notre envoyé spécial, Patrick Fandio. Repris en cœur par ses partisans, le nom de leur leader, Jean Ping, le seul vrai président élu du Gabon, aux yeux de ses partisans, descendu par centaines sur la quatre voies près du siège de la commission électorale, trente minutes à peine après l'annonce de la réélection d'Ali Bongo. Un tir de grenade assourdissant pour le début d'une après-midi d'affrontement entre les manifestants et la police anti-émeute, faisant reculer les groupes opposants à coups de gaz d'acrymogène. Sur la route, déjà les premières barricades en flamme d'une foule en colère. Ce scénario d'une contestation électorale dans la rue après la réélection du président Ali Bongo est tout sauf une surprise. Tant les esprits avaient été chauffés par une campagne marquée par une ambiance délétère, des invectives, des insultes et de graves accusations échangées entre les deux principaux candidats. De quoi préparer la rue à ce scénario de crise post-électorale. Un peu plus loin, près du quartier général de Jean-Pierre, la situation de ses partisans posée par une électorale. À quelques centaines de mètres de l'art, de nombreux bâtiments publics, des restaurants et des commerces brûlés et déjà pillés. Libérer le Gabon, le monogre de ses opposants, écoeuré par le rêve envolé d'une alternance. A Libreville, un face-à-face police contre manifestants pour une nuit à très haut risque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada